Yo, c'est Chips et on se retrouve pour le 7ème épisode de Pokémon Réalidea Système. Moi je n'ai pas forcément fait grand chose entre les épisodes, je suis juste allé revisiter un peu le reste de la ville et il y avait une sorte de temple, enfin une sorte, un temple un peu ici, ou même château on peut appeler ça, qui m'a permis d'avoir quelques objets, déjà une pierre nuit. Quelqu'un qui me parlait d'un l'évolution de Funesir Lugulabre, non, putain je ne sais plus, entre Funesir et Lugulabre, Melancholux qui évolue avec une pierre nuit, puis il m'a donné une pierre nuit, et quelqu'un qui m'a donné aussi le mouchoir choix, donc le skill surf que j'ai donné à Rotom, vu qu'il est un peu uproar, en vrai je pourrais le donner à Teddy Oursa, mais Teddy Oursa ce qui est cool c'est qu'il a ramassage, ce qui peut être bien pour récupérer quelques objets, donc je préfère à la place, garder un peu ramassage pour récupérer quelques objets. Vous voyez aussi, c'est vrai que dans le dernier épisode, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on a, je trouve que ça calme de le voir, parce qu'on a attrapé un petit Rotom, style machine, machine de gâchats, la machine de hasard, où on met une petite pièce, vous pouvez t'aider une petite boule, petite boule au hasard dedans, ainsi qu'un petit gros drive de la région, plus l'équipe qui a aussi pas mal changé, vu que j'ai capturé quelques pokémons, on avait, il s'était passé pas mal de choses, on a été dans la forêt de bambous, on a rencontré notre rivale, une nouvelle rivale, on a affronté la team Métis, qui a essayé de capturer un bamboiselle, et du coup, cette fois, on va s'attaquer un peu à l'arène. Ah, Owen ! Allez, allez, je vais mon badge maintenant ! C'est vrai qu'il parle à la championne, lui. Ok, mais s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter de courir un petit peu ? Oh, attends, on dirait qu'il y a déjà un challenger qui arrive avant toi. Ce serait plus fair play de faire un match. Hein, excuse-moi ? Oh, Dr. Chips, mais comment t'arrives avant moi ? Ah, ça va pas le faire, je recherchais le combat en premier. Ah, je sais, je vais te faire un match pour, qui va décider, voilà, le cas de nous deux courir au centre pokémon, pendant que l'autre ira affronter le champion. Allez, c'est parti. Je vois, si tu veux, Owen. Que des bros, en vrai, Owen le petit bro aussi dans ce let's play. On va accélérer un petit peu, peut-être. Éboli, ok, on commence bien. Hop, Roar, en vrai, vu qu'on a une petite attaque, là, ce qu'il serve. Sans attaque, si tu veux, mon Amis. Il a mort sûr, si tu veux, de toute façon, on n'est pas type spectre. Après, on ne sait qu'on sait qu'on ne peut pas changer de pokémon. On ne peut pas changer d'attaque, mais de pokémon. Bon, il s'est calmé. C'est Elianthrope, c'est Elionceau. Je ne sais plus s'il a des attaques. Enfin, Elionceau, comment il s'appelle ? Il n'y a pas d'attac. S'il a une attaque seule. On va mettre Ayrod. On va mettre Galiquid. Comment il s'appelle ? J'ai vraiment un souci. Il faut que je révise mon nom de me pokémon. Ça va me revenir. Il a aussi la même attaque seule que nous. Putain, par contre, il fait mal. Je ne sais plus. Je ne sais vraiment plus le nom de ce pokémon. Je ne crois pas que je l'avais déjà dit dans un précédent épisode. On va aller Drift Dune. Quoiqu'après, ce n'est peut-être pas une bonne idée. On est type vol. On est type spectre. Je ne sais plus. Je ne sais plus les types de nos pokémon. Ça devient chaud. Je crois qu'on est spectre feu. Oui, c'est ça. L'attaque électrique, ça devrait passer. Un petit incinerate. Je ne sais plus, c'est qui son dernier poké. Oui, c'est... Rava Tuta. Oui, le starter feu, c'est vrai. On va mettre un truc. On va mettre notre starter aussi. Flame Charge, ok, si tu veux. Moi, ce qui est bien, c'est que j'ai Aquajet. Fire Fangro, il a de bonnes attaques en vrai. Flame Charge, si tu veux. En vrai, il a une Monty, le rival, déjà. Donc, 3 pokés, il faudrait bien qu'il fasse un P évoluer. Aron, tu veux apprendre à Hurlement ? Non. On peut lui apprendre. Oh, non, non, non. Bah, si. Euh, non, non. Niaha, on dirait que c'est toi qui vas retourner au centre pokémon. Ah, ce n'est pas vrai, Dr. Chips. La prochaine fois, je tourne. Wow, qu'est-ce que c'est un gars ? Wow, c'est un gars énergique, non ? Il m'a vraiment rendu très nerveuse. Bon, maintenant, je pense que tu l'as compris, mais je suis Amy, la championne de Jet City. J'ai hâte de... Après avoir vu le combat contre ton rival, j'ai hâte de t'affronter. Ouais, bon, on va d'abord se soigner un petit peu. En vrai, vu son style, je dirais type fée, je pense, sans trambouiller. C'est vrai que dans la fée, dans la route, enfin la route, la zone un peu ferait peut-être plutôt type spectre, voir combat, planche, je ne sais pas, un peu vu la ville, un peu à quoi elle ressemble. Quoi qu'après, il est dans un théâtre en vrai, peut-être type vol, mais je ne pense pas moi, vu le coup, quoique il y a des trucs rouges aussi, il y a des trucs rouges aussi. Hello, bienvenue dans la reine de Jet City. Si tu veux aller jusqu'à Amy, il va falloir que tu passes sur les... tu le coloris. Mais attention, juste la bonne couleur. Pour savoir quelle couleur tu dois prendre... Ah non, la couleur dépend du cri des Pokémon que tu vas entendre sur le Switch juste après toi. Par exemple, si tu entends un azur-île, il faut que tu marches sur les cases bleues. Putain, c'est quoi comme Poké, ça ? J'avoue, des trucs de toutes les couleurs. En vrai, on peut essayer soit de passer au pif aussi, à blanc, ça a l'air d'aller. Toi, tu me dis quoi ? Et, si tu veux que je te donne plus d'infos sur le son du Pokémon, on va aller. Peut-être en le battant. Peut-être qu'il y a Pokémon dedans. Bon, ce Nobel, c'est pas le Pécone qu'on a entendu. On va... Bah, Proor en vrai, se bâcher. Bon, en tout cas, ça a bien l'air d'être de type fée. J'ai pas regardé qui c'était. Ah, c'était pas le bruit de mon bidou, là, qu'on a entendu ? Ça a l'air de ressembler à ce qu'on avait entendu, en vrai. Je suis pas regardé qui c'était le dernier. On va mettre Galekin, en vrai, si c'est type fée, je pense que ça va être son arène. Mélofée, ok. Ah, c'est pas mauvais, on dirait que t'as le rythme. Voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ok, un petit jeu de rythme. Ouais, c'était pas si mal. On voit de quoi, notre attaque. Notre attaque, c'est cool, en vrai, des trucs comme ça. Bon, la métal-clos, l'effacier, je pense que ça va bien pouvoir le faire. Ouais, putain, mais presque au one shot, en vrai, on est fort, en vrai, une bonne équipe. C'est vrai qu'on a un mystère aussi, qui va peut-être pouvoir faire quelque chose dans cette arène. Ouais, c'était un bon combat. Et du coup, euh... Ah, un petit souci, je pense qu'il y a un hydorant ici, alors que ça devrait être un petit... Un petit mélofée. Ouais, donc c'était bien le bruit de mon bidou. Ouais, c'est cool, par contre, si ça te donne des petites indications, comme ça. On va te changer, toi, on va te mettre là. Je vais mettre pareil, le dish devant. Un petit dur, ça pourrait peut-être faire grand-chose. Alors, du coup, mon bidou, il est type quoi ? Enfin, il est type quoi, c'est quelle couleur ? Je vais pas regarder. Il est... Blanc, marron et jaune, j'ai l'impression. Il n'y a pas l'air d'avoir du marron. On peut passer là, les jaunes, ça a l'air d'aller. Ils sont pas sur un autre truc, ça donne quoi ? Un petit truc qui est électrique. Il reste une qui est électricité, qui électrifiez, ok. On ne t'aura pas à marcher sur le bon truc. Ça ressemble un peu à Kirelia, j'ai l'impression. Non, Vigoroth, Vigoroth, t'as un cri un peu... Ça a l'air d'être un truc de 3G, un peu entre un style entre Vigoroth ou Kirelia. Au pire, on va essayer de la ponter tous les dresseurs, ça ferait un peu d'experts aussi. Peut-être voir de nouveaux pokémons. Petit Ogepi, si tu veux. C'était pas le bruit du pokémon qu'on a entendu. Donc ouais, je pense qu'on va y avoir tous le poké aussi dans l'article. Cotony, non, c'était pas lui non plus. C'est le dernier Kirelia, ouais. Ouais, c'était ça, c'était bien Kirelia. Oh là ! J'ai jamais vraiment été très fort sur le jeu de film. On dirait que t'as le rythme, ouais. Et du coup, il faut que je regarde les couleurs, par contre, il est quoi ? Il est vert, blanc. J'ai l'impression qu'il a des sortes d'oreilles roses ou jaunes. Ben, vert, on n'a pas forcément trop le choix de passer là. Rose, apparemment, c'était pas le bon truc. On est un peu bloqué, là, en fait, non ? Il fallait passer par où ? Ou du jaune ? Non, jaune, non. En tout cas, on a vrai endormi, poison, poison. Du rouge ? Le rouge, ça passe ? Attends, mais il n'y a pas de rouge. C'est plutôt rose, non, les oreilles ? Pourquoi me disent rouge ? Vous savez quoi, je vais passer ? Je vais vite faire le me soigner. Je vous reprends, du coup... Ouais, du coup, c'est bien le rouge qu'il fallait passer. Quoique, je n'ai pas entendu un bruit, là. Putain, si. Je suis passé sur quoi ? Je suis passé sur un rose, merde. Ben, le blanc, ça a l'air d'aller, en vrai, parce que je suis passé sur du blanc. Je n'ai pas un antinode, sinon, sur moi, au lieu de retourner le me soigner. J'ai un full heal, sinon, mais ça me fait chier un peu de le passer. Si, c'est bon, j'ai un antinode. Du coup, le dernier, on va essayer quand même de trouver. Ce n'est pas Marille, ça ? Je cherche la couleur. Moi, je donne un petit indice. Ça a l'air d'être Marille, en vrai. Marille est assez reconnaissable en tant que Pokémon. Ça, c'est Strassi, lui. Par contre, féroche, il va prendre cher. Il est plus rapide que moi, Strassi, c'est si rapide que ça ? Je m'étonne. En vrai, c'est cool, ça, que je n'en parle pas forcément trop, mais que sur la première arène, on devait chercher un peu un chemin Marille. Ouais, c'était bien le cri de Marille, du coup, on l'a entendu. Du coup, il est quoi ? Il est blanc, bleu. Ce n'est pas très efficace ? Je m'étonne. Puis, on a un Rotom. Il est quoi, du coup ? Il a un peu de rouge, il a du noir sur les yeux. Il est bleu et blanc, c'est bon. Je crois que je n'ai pas vu de case noire. Mopholus. Je ne sais pas qui c'est, mais on va mettre Mystermes un peu. Ah, c'est Spododo. Voilà. Donc, en plus, je joue au clavier, donc ce n'est pas forcément le plus évident. Vénoshok, ça qu'on a cette attaque. Putain, vraiment, je suis en train de redécouvrir mes Pokémon, j'ai l'impression. Ok, du coup, il a du bleu. Il n'y a pas de bleu. Du vert, il n'en a pas. Du rouge, je crois que j'ai dit, il en avait sur les oreilles, mais après, on ne peut pas passer par là. Du jaune, il n'en a pas. Mais on ne peut passer où, du coup ? Non, ce n'était pas du rose non plus. Le rouge, c'est bon. Mais là, il a du bleu. Ah, si, putain, mais je suis con, Marie, il s'est bleu, donc je peux passer sur les cases bleues. Qu'est-ce que je raconte ? Ok, ouais. Ça, c'est bon. C'est Aaron qui est paralysé, ça m'énerve un peu. Je ne sais pas, on a un petit para quelque part. Un petit lava cookie au pire. Bon, du coup, allez, hop, contre la championne. Nyaa, bienvenue, tu es arrivé jusqu'ici. Je suis prêt à t'affronter, allez, c'est parti pour le dance floor. Un gros doudou. Montre Amy. Elle est un peu style influenceuse, je trouve. C'est le kawaii influenceuse. Costume de chat, après, je crois qu'elle est surtout danseuse. Marie, ok. On a vu que ce n'était pas forcément très efficace. Je vais mettre notre petit odysh. Grasnot, ah ouais. Prégalic, il n'est pas forcément très lourd. Il peut avoir Grasnot, ce poké ? Ça m'étonne. Ça ne doit pas être très joué, alors, si c'est le cas, mais ça m'étonne. Une super potion, ok, si tu veux. Au moins, je vais quand même accélérer un peu quand ils utilisent des potions. Ok. Drifloon qui va prendre Vent Mauvais. On va à la place de Gust. Après, Gust. C'est-il contre quoi ? Contre les types combats ? On a déjà pas mal d'attaques. On va l'enlever. Mowheel. C'est, si je ne dis pas de bêtises, Mistibule. Pas de méga, j'espère. Non, c'est bon. On ne sait jamais. Les surprises peuvent toujours être au rendez-vous. One shot, car parfait. Aaron 19. Gros doudou, du coup. Aaron, on ne l'a pas forcément encore trouvé combattre. Alors que c'est l'être son arène. Non, ce n'est pas possible. C'est mon dernier Pokémon. Comment tu peux me laisser faire ça ? Oh, 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 oh. Ah, merde, j'en ai quand même loupé quelques-uns. Je ne sais pas si on peut voir la puissance des boosts que j'ai reçus. Non, là, il ne me dit rien. Ah, M, info. C'est que des stats A plus 1 en plus. Je ne sais pas si c'est parce que je me suis loupé ou quoi. Thunder Punch. Bon, ça, ça m'étonne moins, en vrai, qu'il peut l'avoir. Que Grass Note, Marie. J'avoue que je n'ai jamais vu ça. Oui, mais ce n'est pas possible, par contre, qu'on fasse autant de dégâts. Il y a un truc. Reflecte, ouais, si tu veux. Comment ta défense ? Je ne sais pas, c'est vraiment très utile. Une petite protection. Drezim Kiss. Doubaisé ? Non, je ne sais plus ce que c'est comme attaque. Je vois l'attaque que c'est, ouais. Bon, c'est pas bien compliqué, hein. T'es l'ours à 19. Wouah, c'était trop cool. C'est vraiment un bon combat. Wouah, super. J'ai... Ça a explosé. Je vais te donner le badge de la reine, tiens. Oh, une petite chanson. Petit badge de chanson. Après, c'est vrai qu'on est un peu sur le style de Demflore. Mais il ne va pas être Plumeline ou d'autres choses. J'avoue, d'autres pokémons qui pourraient faire un peu style danse. Oh, et tiens, prends cette CTT, t'en t'as main. Fairy Wind. Vampiric. Va à la prochaine arène. Le champion Ken de Quartz City. Il se trouve à Quartz City. Fais attention à son... Carifri, je ne sais plus ce que c'est. Sa nature. Enfin, son tempérament. Insouciant. C'est quelqu'un de très fort. Ok. C'est bon à savoir. Et du coup... Ah, Wenn. Va tenter sa chance contre la reine. Oh, Dr. Chips. Du coup, t'as réussi à avoir ton badge. Oh, c'est cool. Je suis vraiment content pour toi. Hello, Dr. Chips. Est-ce que tu veux... Oh, c'est le professeur Simon. Bonjour, professeur Simon. Ça recommence. C'est reparti pour un tour. It's try again. C'est parti pour un tour. Bon, c'est pas forcément plus mal. Avant tout, je suis heureux de ce qui s'est passé à la forêt. Ah non, j'ai envie d'apprendre plus sur ce qui est passé dans la forêt. C'est vrai qu'ils nous avaient parlé. Enfin, quelle est la finalité de la forêt, vu qu'ils nous avaient appelés au début de la forêt. Vraiment, la Métiscorpe se trouve dans la forêt. Et ils ont essayé de capturer, ouais, après capturer, prendre possession de Celestilla. Putain, vraiment, je sais plus. Bamboiselle. Ils ont essayé de le capturer ? Ouais, j'ai une théorie. Leur but serait utiliser... Non, leur but est que tout le monde... Donner à tout le monde... Que tout le monde ait la possibilité d'utiliser le T-System. Et pour ça, il faudrait le maintenir sur un serveur qui serait capable de supporter toutes les connexions. Dans le cas du système de Dr. Chips, je le manage depuis l'académie sans problème. Vu que ça requiert quand même une certaine puissance. On l'avait vu, de toute façon, c'était avec vous ? Si, je crois que c'était durant l'épisode. On avait vu que, l'épisode 4, on avait fait un peu une quête annexe. On avait vu qu'il y avait un Megavolt et tout ça. Et que ça prenait quand même une bonne partie de l'énergie de l'école. Bamboiselle est un Pokémon qui est capable de créer et stocker une large quantité d'énergie dans son corps. Mais ça explique aussi un petit peu pourquoi ils en avaient après la station électrique. C'est vraiment le but de Teresa dans tout ça. Je suis surpris que vous aurez ici à gagner dans un match contre elle. Bien, la prochaine étape est d'aller demander des explications à Jeremia et aux champions de tout ça. C'est vraiment quelque chose de très suspect. J'ai amélioré votre combat contre Teresa et le système a créé l'angé. Après la défaite contre Teresa, le système a créé des interférences avec le système de la Métiscorp. Mais les effets sont qu'au temple horaire, ils ont réussi à revenir et à relancer leur système. Mais c'est quelque chose qui apparemment peut apparaître sur certaines circonstances. Enfin... Oh ! J'aurai peut-être son système avec de nouvelles habiletés. On se trouvera plus tard. Wow, c'est tout ? Bon ben, on doit trouver ce Jeremia et l'ex-champion qui vit à Quartzity. N'est-ce pas ? Tant qu'on y est, on a qu'à essayer d'obtenir notre troisième badge. Il n'y a pas une seconde à perdre. Dr. Chips... Allez, Amy, me voilà. Les droits de quête sont disponibles dans le menu quête. Je crois qu'il y en a une qui est pas mal intéressante, d'après ce que j'avais compris. Trois nouvelles. Mais tu as aussi... Oh, non, on n'a que deux, du coup. C'est vrai que celle-là, on en avait déjà. Fille de Jett City a besoin d'aide, ouais. Et marie à la princesse. Je crois que c'était cette quête qui était pas mal. Attends, j'ai vu un truc avec Corée et Corée. Ah, mais ça va être cool, en fait. On va peut-être faire ça durant cet épisode. On va peut-être faire un peu les quêtes, les différentes quêtes qu'on a. Je sais pas encore votre tour sur les épisodes des quêtes, je vous avoue. Donc je sais pas si ça vous tente ou pas. En vrai, on est à 20 minutes, on a fait un champion d'arène, je pense que... Avant de partir sur la prochaine route. Au pire, on est avec la troc. Moi, justement, peut-être que les quêtes nous permettront d'avoir un truc avec la troc. Mais je crois que j'avais vu un truc avec la princesse qui était pas mal et qui permettait de nous débloquer un chemin, un autre endroit. Parce que ouais, je me renseigne quand même un petit peu sur le jeu et tout ce qui est possible de faire. Si je fais pas de bêtises, je crois que c'était là, ouais, effectivement. Toi, t'es vraiment quelqu'un de très fort. Et attends. Peut-être qu'on l'a trouvé, votre grandeur, un peu comme ça. Ce dresseur. Oui, à n'en pas douter. Tu es chanceux, la princesse t'a accepté. Ah bon, la princesse ? Oui, elle attend ce moment depuis un certain temps. Mais pour trouver ta valeur auprès de la princesse, il va falloir que tu passes un simple test pour pouvoir la marier. Miss tu standing, je sais pas ce que c'est. Est-ce que tu te sens, est-ce que tu te sens prêt ? Ouais. Ah, vraiment quelqu'un, quelqu'un d'intérêt au sens. Pour accorder à sa grandeur, il faut que tu ailles à la jade forest pour que tu trouves des baies énigmas dans les bambous. Et tu me reviens après ça. Quelqu'un de très impatient jeune homme. Ok. Bon, en vrai, je pense que si je t'allais dans des bambous, je peux courir un petit peu. Ouais, on va aller un peu plus vite. On va trouver des baies énigmas, mais on n'avait pas déjà récupéré. Je pense que ça allait être autre chose. C'est un peu un accéléré en vrai. Ah oui, lui sort, c'est vrai qu'il est encore là. Bah, c'est ça du coup, c'est pas ce truc. Donc, quand on vous attaque. Flora Mantis. On ne te reste pas des masses. Niveau 21 par contre, c'est en bon niveau. Razor Alive si tu veux. Ouh là, ça fait mal quand même. Éligma, ok, ouais. Donc, c'était bien dans ces trucs-là. On va mettre ma Drift Doom, en vrai. Donc, à faire. Donc, on a un type feu. Bon, je vais faire ça un peu en accéléré. Je pense qu'il n'y a pas forcément grand-chose par là. Ah non, c'était des Figuberry peut-être qu'on allait dropper. Bonchan. En vrai, il me chauffe d'avoir un petit Pandar Bar. J'avoue que c'est pas un Pokémon que j'ai souvent. Je crois que vous avez déjà raconté un peu l'anecdote du Pandar Bar lors de la première fois que j'avais joué à Pokémon X et Y. C'est un peu comme ça que j'avais bien apprécié que j'avais assez vite augmenté vu qu'il y avait un petit château de combat qu'on pouvait un peu farm avant d'arriver à la deuxième arène. Mais j'avais resté à le faire évoler. Je crois qu'il était niveau 33 quand je suis arrivé à la première et à la deuxième arène. Donc, j'ai vraiment atomisé. Mais sinon, c'est pas un Pokémon que j'utilise souvent. Peut-être ce bambou ici, il y a un truc ? Non, il n'y a rien. A voir, je me le note, sinon peut-être pour une autre fois. Ah, l'autre bambou est là. Je crois qu'il nous a dit combien de trucs ? On ira la voir parce qu'il nous a dit combien de B elle voulait. C'était peut-être 3. En vrai, ça va. C'est vrai que je vous l'ai fait 8 v-skip un peu la quête, mais ça se fait assez rapidement. Du coup, c'était bon ? Oh, t'as les B énigmas. Allons voir notre grandeur. Princesse, princesse, ce garçon a ramassé les B énigmas. Montre ta belle face à ton fiancé et accepte cette plaisante surprise. Après, il y a la mère à venir vite dans le jeu. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Point, on ne s'arrête vraiment jamais. La princesse ? Où est la princesse ? Parce que c'est vraiment... Tu remets une single. Comment on peut traduire ça ? Je ferais mieux de rester célibataire. Effectivement. Oh, quel manque de respect envers sa grandeur. Quel insolent. Tu mérites la mort. Ça n'a pas de non-sens te moquer de la princesse comme ça. Reprends tes B énigmas et... Va-t'en. Et c'est tout. Et aussi... Ah, ok. Vous obtenez un... Le... Permis d'entraînement. C'est un permis qui te permet d'aller au mont Kourissou. Il te ferait mieux de t'entraîner là-bas. Les TKT a été update. Ok. C'est ça qui m'intéressait parce que j'ai vu qu'il y a des choses un peu intéressantes là-bas. Il y avait une fille apparemment qu'on pouvait voir. Quelque part. Je ne sais pas si il nous dit. Il nous dit qu'il y a Jade City, la fille. Tant qu'à faire. En vrai, les quêtes, je trouve que c'est super intéressant. Comme dit, ça nous permet d'avoir des petits trucs comme ça. Une fille à Jade City a besoin de votre aile. Avec des horreurs curieux. C'est peut-être au... Au spectacle de danse. Au théâtre. Voilà. Donc, je retrouve un petit peu les noms. Ah ouais, c'est effectivement... C'est pas ça. Il y a manquant, mais... Oh, on dirait que tu as deux badges. Est-ce que... Toi-ci, tu regardes la danse des horreurs curieux ? Mais je suis pratiquement sûr qu'ils ne suivent pas la chorégraphie. Est-ce que tu veux bien m'aider un petit peu dans ça ? Ok. Je vais te donner un peu la chorégraphie. Regarde la chorégraphie. Est-ce que tu peux me répéter ? Je pense qu'il faut récupérer les horreurs curieux qui feront pas forcément le... C'est pas vraiment le truc. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est pas le premier, non ? C'est pas celui-là. Faut les combattre, du coup. J'espère que je peux les capturer, par contre. Niveau 21. Mais je vois pas lequel c'est. J'ai l'impression qu'ils sont tous, en fait, hors-sujet. Il y a un truc que j'ai dû louper, quelque part. Par contre, ouais. Clairement, si je peux capturer un oricurio, moi... Mais je pense pas, en vrai. Je pense que c'est une quête. Ouais, c'est ça. Dommage. Toujours chiant, ce truc. J'aurais bien voulu capturer un petit peu l'île, moi. Bon, c'est pas le premier, du coup. Ah, ouais, effectivement. Il y en a qui... Je suis pas à la chorégraphie. Ouais. Allez, hop. On va regarder. On va regarder un peu tous intensivement. C'est pas le troisième qui saute un peu sur la fin. Le deuxième bouge. Il saute une fois. Si je regarde les autres, le premier saute. Qu'une fois. Ma dernière saute aussi qu'une fois, en fait. Mais bon, tout ça a un point différent. Bah, c'est pas le troisième. J'ai l'impression qu'il suit un peu le point de vue du premier. Ouais, c'est ça. Merci pour ton aide. Tiens, tu viens de bien les récompenses. Les écrackers. Charberg, un barre pointu. Auricoreographie. Oh, putain. Désolé. Ah, vraiment, mec. Je t'adore. Ok, ouais. Je vais pas les affronter, du coup. Mais oui, voyons. L'horicoreographie. J'avoue qu'elle est bonne. Ça aurait pu sortir de moi, ouais. Bec pointu. Oh, il a récupéré un objet de délire. Ça, c'est cool. On a quoi, on a 22 minutes ? On repousse. En vrai, j'ai pas forcément grand chose avec des poènes vol. Lui, là, quoi ? Là, l'éternome, je crois. Il t'aime, move. Au plus, on lui donne lui. Et toi, en attendant, on te donne le bec pointu. Je vais pas regarder si j'ai des pokéons qui apprennent avant Féric. Ou un permis unit qui permet d'aller au Mont Kourissou. Ferrywind. Est-ce qu'il y a des gens qui l'apprennent ? Odish qui apprend Ferrywind. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ces pokéons ? Après, c'est pas forcément très ouf. Est-ce que je préfère empoisonner ou endormir ? Après, c'est-il contre quoi, en vrai ? Type ténèbre ? On n'a pas d'attaque combat. Allez, hop, c'est vendu. Type dragon aussi, mais en vrai, je sais pas si on a vraiment croisé beaucoup de dragons. Quoi, je dis ça, mais on a croisé un Goumi dans la forêt avant. Mais quoi, on a 29 minutes ? On s'arrête là, on fait encore un peu le Mont Kourissou. Je pense qu'on va s'attaquer un peu au Mont Kourissou. En vrai, ça ne sera peut-être pas forcément plus mal de faire un épisode un peu plus long. Tant qu'à faire. Après, c'est vrai que je tourne un peu en avance, parce que je n'ai pas forcément encore trouvé le retour là-dessus. Mais n'hésitez pas à me dire si ça dérange peut-être les épisodes trop longs. Je crois que c'est lui, du coup, ouais. Oh, t'as un permitte. Il est splendide. Bien, on a besoin de ton aide pour... Enfin, j'espère que tu reçeras de l'aide pour augmenter la force de ton esprit et de ton âme. Super Potion. On va mettre quel Pokémon devant ? Bah, Ron, en vrai, j'ai envie de le remettre un peu. Après, si il y a des types combat, c'est pas forcément ouf. On n'a pas grand-chose, alors j'avoue. Fait face au combat, face au combat, face au combat. Bon, on a une immunité, une résistance, et lui qui gère bien et qui tiendra peut-être même type vol plus tard. En vrai, Rotom, allez, tant qu'à faire. On l'a pas forcément encore trop vu. Ah, il y a eu sort. Donc, il y a d'autres Pokémon ici. Il y a des Ousselet. On n'a pas forcément le meilleur Pokémon non plus. Oh, humain, quelle surprise de toi, là, ouais. Quel Pokémon, il y a. Des Ousselet, des Spong, des Moustillons, ok. Des Doudouvets, des Kwantons et des Vagiguan. En vrai, Spong, quoi. Ouais, non, c'est pas forcément ouf. Ousselet, en vrai, ça m'intéresserait, mais en vrai, j'ai déjà un type O. Mon starter est déjà type O, donc, c'est pas forcément très ouf. Il faut oublier qu'on a avec la Troc, en vrai. Je sais pas s'il y a d'autres zones, peut-être, où on peut aller avec la Troc, qu'on a peut-être pas visité, comme Koup qui nous a débloqué quelques routes aussi en début d'aventure. Première fois où, ok. On va changer de Poké. En vrai, contre lui, ils font rien. Je veux qu'il est type Spectre. Detect, ouais, à la rigueur, t'as Detect, si tu veux. Monkey, peut-être avoir Sabotage. Bien de Faou, si tu veux. De toute façon, j'ai vu que tu me faisais rien. Revenge. Fake Out, bon, ça, de le faire maintenant. On peut passer sur les galets ici ? Ouais, effectivement. Black Belt, c'est pas le... C'est vraiment un souci avec les noms des objets. Je pense qu'il va falloir que je me mette un peu plus. Elle a la ceinture noire, non, je pensais pas à ça. Bon, on a pas de connect avec des attaques combat. Je pensais au Shell Belt, plutôt. Ou le Gros Lecoq. Calm Mind, oh, c'est propre, ça. Il y a des bonnes CT. C'est pour ça aussi, je préfère faire un peu les catanex et tout ça. Ça peut bien avoir des fois des CT, des trucs intéressants. Il y a personne qui la prend, c'est con. Non, je vais dire, peut-être qu'on peut passer à la cascade ici. Je sais pas, ils ont mis ça là, alors. À part, on peut pas aller ? Ah, si, je crois que ça va, en fait. On peut pas descendre dans la cascade, on peut passer par là. Ouais, là, c'est retourné au début. Un autre Karateka. Elle est mon premier coup, ouais. Si tu veux. Charpentier, bon, pareil, il n'est pas vraiment avantagé contre lui. Mais en vrai, on a Ferry Wind, je suis con. À build. Comme quoi, on a peut-être bien fait d'apprendre à Ferry Wind. Je me demande s'il n'y a pas une forme fée, alors peut-être d'Odiche. Mais ça m'étonne qu'ils la prennent, ou en féerique. Je ne peux pas regarder qui c'était. Oh, une ourson. Wind, ouais, si tu veux. Il fait combien ? Peut-être faire comme si le Poder... Ça rate pas, ça loupé. Pas grave. J'ai un Pokémon qui résiste bien. Ça ne l'affecte pas. Ah oui, putain, c'est ça qui est normal. On a fait quoi ? Tricherie, peut-être ? Je ne suis pas forcément trop le choix. Ah si, ce n'est pas Centrifuge Gifle. Il se fait mal. Fléau. Petit oursa, ce n'est pas une bonne idée. Après, s'il spam juste Centrifuge Gifle, ça va. Fléau, putain, ce n'est pas possible. Je me dis, j'ai envie de tester un autre Poké pour voir un peu ce que ça donne et il me défonce tout de ma team. Il n'y a quand même pas Aaron en plus. Mais non, ce n'est jamais. Il y a des combats qui sont assez chauds sur ce jeu. Ils peuvent être chauds. Ok. Encore en combattant, je vais me soigner vite fait. Ok, je vous reprends et je me dis qu'en vrai, Audi, je ne vais pas forcément trop tarder à évoluer. C'est niveau 21 qu'il évolue. Ouais, c'est ça. Donc, on va peut-être quand même le prendre. Si on peut essayer de le faire évoluer, ça serait cool. Un petit Tortide. Je ne sais pas pendant quel Pokémon je prendrais. Rafflesia ou... Comment il s'appelle ? Jolie fleur. Débugant après, ce n'est pas forcément trop fort. Il peut avoir fait quoi autre, c'est vrai. Mais le choc, ça fait combien ? Je pense qu'en vrai, ça fait plus de dégâts entre le Stab. Donc, ce n'est pas super efficace. Le Stab, le fait que c'est une attaque assez forte. Allez, Audi, le niveau... Monter d'un niveau Mega Drain, c'est parfait. C'est beaucoup mieux qu'Absorb. Ryorlu. Ça m'envoie, on connaît trois Pokémon faibles un peu aux attaques combat. On va laisser Audi. Petit Mega Drain. On va tester de la puissance. Counter, si tu veux. Il n'y a pas encore type fée, enfin type assier. La petite évolution de Diff, c'est cool. Petite Ortide. Évolution, peut-être qu'il y a une nouvelle évolution. Pierre Plante ou Pierre Soleil. Mais en vrai, je crois qu'on pourrait déjà le faire évoluer, non ? Je n'ai pas une Pierre Soleil déjà sur moi. Pierre Nuit. Pierre Plante, j'en ai une. Dunstone, non. Des Ekaikers, j'en ai. J'en ai deux, ok. Je ne sais pas que j'en ai déjà une. On pourrait le faire évoluer déjà en Rafflesia, en vrai. Mais je me dis, Jody Flore, c'est un problème qui change aussi. Bon, il n'a pas d'évolution un peu régionale, tant pis. Remember Move. Je vais voir s'il n'a pas des attaques, peut-être, qu'on peut lui rapprendre. Ouais, non, à part celle qu'on lui avait déjà appris. On va mettre qui devant ? Bah, t'es d'oursa, écoute. Il m'inerme un peu de le mettre devant, mais on le changera peut-être pour qu'il gagne un peu d'XP. Il faut à ce type au Pokémon sauvage. On ne sait jamais. Alors, puisque des Karateka par là, j'ai l'impression. Malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Makuta, ouais, c'est pas forcément trop ton genre. Ton Pokémon prêt pour l'affronter. De no-shock. On fait du combien ? Pas mal, quand même. Fairy Wind. Ok, des petites peaux rangs, des petites pokéballs ici. Super bonbons, ouais. Oh, une petite plante de lit de codo là-bas, on voit. C'est cool. C'est un peu le monde vivant. Et c'est vrai que, ouais, j'en ai pas forcément. Enfin, je pourrais en parler, mais... Les quêtes annexes, je trouve, dans ce jeu, assez stylées. Oh, un petit coffre, encore. On va l'avoir par là. Un gear. Oh, c'est qui ? Xatu. Ouais, vite fait, les quêtes annexes dans ce jeu, je trouve, elles sont assez stylées, en vrai. Elles ont une histoire et rendent un petit peu honneur au lore, en plus d'offrir de bons objets. Je peux, par exemple, prendre la quête de Lusor, qui, clairement, est un truc assez utile, qui remplace un peu un petit objet, le Pokéradar, ou même la recherche un peu de chercher sur le Pokédex, les Pokémon qu'il peut y avoir dans la zone. Je trouve ça assez sympa, et en plus, comme dit, ça rajoute un peu du lore au jeu, et ça reste un peu cohérent avec... C'est un extraterrestre, c'est sûr que c'est un peu con, de voir un peu des choses comme ça. Ou même la quête un peu dans l'école, les différentes quêtes qu'on a mis dans l'école. Je trouve que ça rajoute un peu d'histoire et de cohérence un petit peu au jeu. Oh, donc le soleil dans cette région est également très... très merveilleux, n'est-ce pas, Xatu ? Oh, incroyable ! Est-ce qu'il y a quelqu'un à nous écouter ? Oh, c'est super ! Ah non, quelqu'un a excédé. Je pense peut-être à essayer... Est-ce qu'il y a quelqu'un à nous écouter ? J'ai appris cet effort peut-être à essayer d'escaler jusqu'ici. Mon nom est Will. Je suis un dresseur en voyage depuis la Joto de région. La Joto de la région de Joto. J'ai entendu... Ah, hier, j'ai entendu un peu près on peut dire ça comme ça. J'ai ouï dire, sinon qu'il y avait des dresseurs forts dans la région d'Estoria, et je n'ai vérifié ça. Mais en visitant cet endroit, je n'ai pas pu... J'ai voulu admirer la beauté de ces landscapes. Je ne sais plus si c'est paysage. Paysage, plaines, prairies, des choses comme ça un peu. Si c'est plus paysage un peu quand tu regardes un paysage. comme ce magnifique coucher de soleil, n'est-ce pas ? On dirait réellement qu'elle est en train... qu'elle est dans un combat contre la lune. Tu n'as pas du même avis ? Est-ce que tu m'honorerais d'un combat Pokémon ? Merci. Si tu me combats, Xatu, I will tell you, me dira quelque chose sur toi. Elle me donne l'air une information très intéressante sur toi. Ok. Mais ce n'est pas Clément, là, du... Comment il s'appelle ? C'est Clément du Conseil 4 de Joto. Pour ça, on l'a peut. Un peu s'il a Xatu aussi. Il est de Fourmento. Il ne s'appelait pas Will. Liputi, ok. Matérocha pourrait rester, pour une fois. C'est un combat un peu important. Je n'ai pas forcément zappé. Je dis ça, mais il fait très très mal. Il a fait du 28. Minerol, il ne me tue pas. Putain. Je me suis peut-être sur un coup de chance et il ne me tue pas. Metal Clos, en vrai. Power Snow, ce n'est pas très efficace, mais il faut quand même 10 PV. C'est pas mal. Spawn, une fois. Après, en vrai, s'il a des types 6, ça devrait le faire. Confuserie. Ah, ça, c'est un peu plus chiant, quand même. Oh, vas-y. C'est chiant, quoi. Marotome, c'est type normal. Gloom, ce n'est pas la peine. On va remettre Rotome, un peu. Après, il n'a pas vraiment d'attaque de type ténèbre. Vas-y, je ne devais pas... Magic Law. Ouais. Exato, du coup, j'imagine en dernier. ou un atout, peut-être, parce que ça me paraît assez fort, déjà, là. Non, bien que ça a tout. Ok, admire un peu notre puissance sans limite. Le qui chant, pareil, je ne sais plus ce que c'est comme comme non d'attaque. Il y a une B aussi. OK. B Citrus, OK. Rotome, c'est calmé. Me first, si tu veux. Après moi. Un petit crit, par contre, sur les crit, j'avoue que ça se fait plaisir. Pas de crit. 6 PV, c'est bon. En vrai, je pense qu'un crit, ça aurait pu le tuer. Bon, quoi que. Ce futur, je vois, il est différent de ce que j'avais vu. Il dirait que tu es vraiment un bon dresser. Incroyable. Je suis épaté. Mon flair du combat. Eh, ouais, ta flair, flair combat, faire combat, non, même pas. Combat fair play, c'est ça ? Un combat équitable. C'était ça un combat équitable. Je vais te donner les informations que je t'ai promis. Natsu est un Pokémon qui constamment regarde le passé et le futur. Il peut te donner des événements. Il peut se coller aux événements qui se rapprocheront dans ton aventure. Quoi ? Et, attends, cette personne ? Je vois quoi ? Je vois Xhatsu a regardé un futur. Enfin, essaie de regarder ton futur. Mais, il a vu celui de quelqu'un d'autre. Someone else. Je ne peux pas vraiment dire clairement ce qu'il a vu, mais, c'était, il a vu une fille un père de coups de cheval avec des rubans blancs dessus ainsi qu'un Pokémon bleu. C'est vraiment très curieux. Jamais avant, Xhatsu avait vu le futur de quelqu'un qui ne se trouvait pas ici, en sa présence. Je dirais que tu es vraiment un dresseur à qui il réserve des aventures assez brillantes. Ce n'est pas Teresa qui a d'ailleurs des... Je crois que c'est le seul joueur avec des coups de cheval. Une stèle avec du texte. On en voit pas mal dans la région, ça. Ok, je vois où est-ce qu'on est. Ouais, c'est curieux ce truc maintenant. Oh, Shawot. Je suis quand même chaud de le capturer. Même si je ne vais pas je pense l'utiliser dans la team. Bon, c'est cool. En vrai, des petits combats comme ça, c'est cool. En vrai, je vais arriver à 44 minutes peut-être que je couperai l'épisode en deux. Bon, peut-être pas forcément besoin. Il ne verra. On n'a que type O. Je ne sais pas si ça reste un starter. Mais ouais, je pense qu'on va arrêter l'épisode là. C'est quand même assez long. En vrai, on aura fait quoi ? On aura fait un badge. On aura fait quelques quêtes annexes. Explorer ici. On aura vu un peu notre futur qui apparemment sera peut-être relié à Teresa. Alors, si jamais en voyant notre futur le Xatu a vu Teresa, c'est que nos destins sont sûrement très liés. À voir. On va nous parler d'un Pokémon bleu sans pas qu'elle en ait un. Elle a un Roussille, un Symbiose, elle n'a pas un starter aussi. Non, elle n'a pas de starter. Tiens, elle a un écaillon. Est-ce que ça serait le Pokémon bleu ? Ou un autre truc, je ne sais pas. Parce qu'en Pokémon bleu, je pense surtout à Suicune. Un truc un peu ou Kyogre. C'est vrai, peut-être Kyogre, elle est peut-être reliée à Kyogre. Mais qu'est-ce qu'il ferait avec Kyogre ? S'il cherche un con qui charge de l'énergie, qu'est-ce qu'il prendrait Kyogre peut-être ? Pour l'énergie hydraulique ? Je vais devoir s'il n'y a pas des Pokémon haut ou bleu qui seraient peut-être reliés à l'énergie. Une Ultra Chimère, il n'y a pas une autre Ultra Chimère bleue. Zero Hid, non. Vu qu'ils allaient chercher des Ultra Chimères. Je ne sais pas, je vais essayer de voir si je ne trouve pas des Pokémon bleus qui seraient peut-être reliés à l'énergie ou qui pourraient... Sinon, ouais, ça me paraît bizarre qu'ils verraient en Lenturne. C'est-à-dire que ça ne spoil peut-être un de ses Pokémon ? Je ne sais pas, à voir, on verra. En tout cas, un Pokémon, un truc, une histoire avec un Pokémon bleu. On va voir un peu ce que ça nous amènera, ce ne sera peut-être pas un truc qu'on verra tout de suite. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter ou sur la chaîne si ce n'est pas fait. Et sur ce, je vous dis Bye tout le monde.